Yo le man, c'est RealPro pour une nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la Serial FIFA Academy où on va parler de la relance aujourd'hui, donc comment relancer sur les corners, sur les coups de pied arrêtés, sur une relance classique du Garnier éviter les erreurs, je vais vous montrer les erreurs typiques qu'on fait tous, les relances axiales, etc, etc on va parler de tout ça donc aujourd'hui et je pense que le prochain concernera le contrôle du milieu de terrain et ensuite on passera à l'attaque, donc l'offensive et on finira je pense pour la défense une fois que j'aurai bien tout maîtrisé sur l'aspect défensif je vous ferai vraiment un tuto complet sur la défense qui je pense est très important parce que cette année il y en a beaucoup qui défendent automatiquement parce que je pense qu'ils ne savent pas défendre manuellement donc des fois ça peut valoir le coup mais des fois on prend des buts en laissant l'ordinateur défendre parce que les gens savent jouer contre l'ordinateur aussi donc voilà, je vais vous apprendre tout ça au fur et à mesure des épisodes en premier on va parler donc des transversales la première chose, la base de la relance c'est vraiment de réorienter le jeu et de pouvoir changer d'elle facilement et sans se faire intercepter parce que comme les gens pressent beaucoup cette année avec les nouvelles tactiques de pressing beaucoup de joueurs sont concentrés que sur un côté et si vous changez d'elle, vous allez voir que vous allez avoir énormément d'espace donc là dans ces différents exemples je vais vous présenter les 3 types de transversales donc la transversale classique en appuyant sur la touche de centre ensuite il y a la transversale raide en appuyant sur R1 carré qui est beaucoup plus proche du sol et qui est comme on vient de le voir plus facile à intercepter pour l'attaquant et la dernière c'est la transversale lobée avec L1 plus carré qui va permettre de passer au dessus de tout le monde par contre elle est très très lente et si vous êtes pressé très haut cette transversale je ne la conseille pas parce qu'en fait avant même que votre receveur ait le ballon vous allez être à nouveau pressé mais en tout cas la transversale vraiment les gars entraînez-vous à l'utiliser c'est la base de toute relance c'est facile à faire il suffit d'avoir 2 barres et demi à peu près pour aller trouver son défenseur opposé par contre si vous voulez trouver votre défenseur central opposé là il faut à peu près 1 barre et demi, 2 barres à part la transversale j'ai pas vraiment d'outil technique à vous apprendre à part la passe avec roi qu'on va utiliser ou la passe en profondeur presque ne faites aucune passe en profondeur en défense sauf si c'est sur votre latéral et que vous voyez qu'il y a de l'espace sinon presque jamais donc maintenant on va passer vraiment dans l'application en match vous montrer comment avoir la vision du jeu pour le faire donc là par exemple on est sur un corner on est à la 90ème minute notre adversaire le tire on se dit déjà elle a 3-3 hop on a beaucoup de réussite, ça tape le poteau on arrive à relancer dans l'axe Verratti il est seul parce que toute la défense adverse était montée pour aller marquer à la 90ème minute on trouve Neymar là on voit qu'on est à la 91ème minute mais qu'on a le temps de revenir derrière donc on trouve Ferland Mendy Verratti et là il y a de l'espace parce qu'on a trouvé une passe en retrait qui nous a libéré ensuite il se jette avec Vanjic donc là Depay a énormément énormément d'espace il trouve Neymar en retrait Neymar qui va crocheter et revenir sur son pied gauche frapper, croiser certes ça ne rentre pas mais la relance est juste parfaite et la création de l'occasion est juste parfaite certes on ne marque pas mais vraiment ce qu'il faut regarder c'est que je n'ai pas fait d'erreur dans ma relance parce que j'aurais pu me précipiter et l'adversaire aurait intercepté le ballon très très facilement mais en repassant derrière pour ensuite repasser devant j'ai pu créer de l'espace et libérer du coup le côté à paillettes facilement parce que l'adversaire s'est jeté maintenant je vais vous montrer une situation et vous allez me dire quelles solutions vous aurez vues vous dans les commentaires et pour voir si vous avez une belle vision de jeu sachant que moi c'est pour vous montrer une erreur que j'ai faite parce que là à cette situation là je n'ai pas pris la bonne décision moi j'ai vu 4 décisions enfin 4 solutions après c'est à vous de voir en commentaire si vous les trouvez toutes la première solution la plus visible je pense que c'est celle de Dimitri Payet dans l'axe que tout le monde aurait donné mais c'est la plus dangereuse parce que il y a le joueur qui est là qui a le contrôle de je ne sais pas quel joueur c'est mais on le voit en bleu avec le petit curseur il a le contrôle de ce joueur là donc c'est à dire qu'il va venir me presser sur mon pied droit parce que je suis avec Memphis Depay donc Memphis qui a 3 étoiles mauvais pied donc je ne peux pas me placer sur le pied gauche pour tenter la passe donc il le sait très bien il va anticiper sur mon pied droit et anticiper la passe dans l'axe s'il récupère le ballon c'est but donc il ne faut vraiment pas choisir cette solution là enfin sauf si vous êtes mené au score qui c'est la 90ème minute vous n'avez qu'une seule chance c'est de la tenter mais sinon ne privilégiez pas cette solution on voit en retrait comme je vous l'ai dessiné avec le trait la solution sur mon partenaire à gauche qui est en retrait et qui n'est pas dans l'axe d'interception du joueur adverse il y a la solution côté opposé mais qui est difficile encore une fois d'accès parce que Memphis Depay n'a pas de pied gauche donc c'est un peu compliqué d'aller trouver mais possible et sinon il y a la solution de dégagement on voit si on dégage vers le bas il n'y a personne pour l'intercepter on peut trouver une touche facilement et au moins on ne prend pas de risque sur notre lance au final je ne vais prendre aucune de ces solutions là je vais paniquer comme beaucoup de gens peuvent le faire et perdre le ballon bêtement malgré une réussite qui me permet de garder le ballon mais vraiment pathétique à voir et c'est vraiment les choses qui ne font pas faire paniquer au pire si vous paniquez, dégagez tout simplement paniquez, dégagez je vais vous résumer avec des petits clips et ce que je vais vous dire les erreurs basiques à ne pas faire la relance axiale vraiment c'est la base si vous êtes avec votre MDC ou votre défenseur central et que vous faites une relance axiale et que vous la foirez c'est but c'est pas compliqué c'est but dites vous dans votre tête perte de balle axiale dans votre défense c'est but donc pensez-y passez plutôt sur le côté et au moins si vous faites une perte de balle certes ça sera dangereux parce que c'est quand même une perte de balle dans votre défense mais beaucoup moins que si vous la perdez dans l'axe ensuite la relance du gardien très classique aussi on se précipite on récupère le ballon avec le gardien un arrêt du gardien ou quoi on relance le côté opposé à la main ou au pied peu importe sans regarder notre palette il intercepte boum il fait une ou deux combinaisons il marque très très classique aussi et le dernier choix je pense que c'est c'est la panique vraiment la panique ne pas dégager des fois on se dit mais non j'ai pas envie de dégager j'ai pas envie de perdre le ballon mais des fois il vaut mieux dégager les gars que de paniquer dans la surface faire des passes clac clac récupération et après tout le monde se plaint ouais mais c'est le scrip ouais c'est ci et des fois c'est nos erreurs à nous même moi des fois je suis une mauvaise foi mais des fois c'est nous qui faisons nos erreurs quand le ballon retombe sur un adversaire si on dégage il retombera sur l'adversaire mais très très loin alors que si on fait une mauvaise passe dans notre surface là il tombera devant les cages c'est complètement différent c'est notre situation vraiment les gars pensez-y ne blâmez pas les jeux ne blâmez pas le jeu quand c'est vos erreurs bon je vais vous résumer toutes les petites astuces avant de finir cette vidéo on va d'abord commencer par les points faibles que beaucoup de monde ont la relance trop rapide la relance dans l'axe celle où vous balancez vous voyez un joueur vous lui lancez direct alors que vous savez très bien que dès la réception de la balle vous allez être pressé et vous allez perdre le ballon donc privilégiez plutôt le côté où vous allez avoir beaucoup plus d'espace pour vous lâcher et on va dire trouver des solutions avec les transversales ou alors sur le côté avec vos deux joueurs qui vont combiner ensemble évitez les relances trop rapides du gardien aussi quand votre gardien sort un arrêt si vous relancez trop rapidement à la main ou quoi vous allez perdre le ballon trop facilement et c'est bête c'est des relances bêtes parce qu'en fait vous pouvez garder le ballon mais en faisant une erreur bête vous le perdez comme les touches aussi faites attention aux touches parce que maintenant cette année ils mettent du temps à mettre leurs touches genre si vous martelez plein de fois sur croix il va pas la faire dès qu'il aura le ballon au début il attend comme ça avec le ballon sur le côté ensuite il la lève et là il peut faire la touche donc faites attention à ça aussi ne martelez pas en fait votre adversaire a le temps d'anticiper pendant que le temps pendant le temps pendant le temps où votre ballon est coincé sous le coude du joueur je pense que c'est les points les plus faibles que tout le monde ont et n'hésitez pas à dégager aussi n'hésitez pas à dégager c'est vraiment une chose très très importante parce que cette année le pressing est trop important des fois vous pouvez pas vous en sortir des fois vous pouvez pas vous en sortir le seul moyen c'est de dégager faites le c'est au moins vous perdez enfin vous perdez la balle mais au moins vous en sortez et vous prenez pas de but vraiment n'hésitez pas à dégager et sinon dans les points on va dire les astuces c'est les privilégier les passes faciles en fait ne vous prenez pas la tête en défense n'allez pas dire ouais celle là elle va être plus dangereuse que celle-ci trouvez des passes où vos joueurs sont seuls il y en a des passes où vos joueurs sont seuls juste cherchez les joueurs trouvez-les vous allez voir que vous allez perdre beaucoup moins de ballons et vous allez pouvoir relancer et une fois que vous avez passé le milieu et que vous avez passé en fait cette étape de la relance vous allez voir que le jeu vous allez le trouver bien bien plus facile en tout cas j'espère que cette vidéo vous a aidé si vous avez encore des questions n'hésitez pas en commentaire le prochain tuto ça va être sur la création offensive donc voilà si vous avez des problèmes sur ce côté-là ne vous inquiétez pas ça arrive comment se créer des occasions comment gérer son milieu de terrain trouver les passes verticales pour casser la défense adverse tout ça on en parle au prochain épisode en tout cas j'espère que ça vous a plu c'est Serralfro ciao le man c'est Serralfro c'est Serralfro c'est Serralfro Sous-titrage ST' 501